Les enfants, venez par ici. Ce week-end, je ne serai pas à la maison. Je représenterai ma compagnie dans un séminaire à Londres. Londres, c'est génial. Est-ce que je peux venir ? Non mon chéri, je suis désolée. Tu resteras avec ta soeur, tu ne la laisseras tout de même pas, toute seule à la maison ? Oui, tu as raison. Alors, je vous préparerai de plat, pour le week-end. Vous pourrez commander une pizza, si vous voulez. Samedi soir, je mangerai une pizza. Julie, tu seras en charge, tu prendras soin de toi, et de ton petit frère. D'accord maman. Alex, tu ne feras pas de bêtises, et tu obéiras à ta soeur. Oui maman. Mais, tu m'apporteras un cadeau, n'est-ce pas ? Oui bien sûr. Si tu promets de rester sage, je t'apporterai un cadeau. D'accord. Bien, vous ne sortirez pas de la maison, vous n'inviterez pas vos amis à venir. Et, vous n'ouvrirez la porte, à personne. Maman, c'est injuste. Je voulais inviter, Sophie et Camille. Je suis désolé, mais, tu n'inviteras personne. Mais pourquoi ? Elles sont mes deux meilleurs amis. Tu les connais assez bien. Je n'ai rien contre tes amis. C'est juste que, je m'inquiéterai pour toi, et ton frère. Et, je ne veux pas m'inquiéter, pour deux personnes de plus. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mes amis et moi sommes responsables. Tu pourras les inviter, le week-end prochain, quand je serai là. S'il te plaît, maman. Si mes amis viennent, je n'aurai pas peur, et surtout, je ne serai pas ennuyée, puisque j'aime leur compagnie. Bon d'accord. Mais soyez sages. Merci beaucoup, maman. Je les appelle tout de suite. Allo Sophie, tu vas bien ? Salut Julie. Je vais bien, et toi ? Très bien. Ma mère partira ce week-end pour Londres. Et, je voudrais que, toi et Camille, venir rester avec moi, pendant ce temps-là. Excellente idée. Je demanderai la permission de mon père, lorsqu'il rentrera ce soir, et je ne pense pas, il va refuser. Je l'espère. Je dois appeler Camille aussi. Ce n'est pas la peine. J'irai chez elle, aujourd'hui. Je lui transmettrai le message. Très bien. Tu penses que, ses parents lui donneront la permission, de dormir chez moi ? Oui. Surtout, quand Sylvie, elle est assez cool. Oui, elle l'est. Vous me tiendrez au courant, de ce que vos parents décideront. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ils seront d'accord, j'en suis sûr. Salut. Nous sommes là. Salut les filles. Je suis très heureuse, que vous soyez là. Entrez. Regarde, ce que je t'ai apporté. Un délicieux gratin de pommes de terre, et de poulet. Ça sent hyper bon. Et moi, je t'ai apporté ton biscuit préféré, et du chocolat, pour ton petit frère. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alex, viens voir. Salut les filles. Salut. Tu vas bien ? Oui, très bien. Merci. Regarde, ce que Sophie a apporté, pour toi. Oh c'est génial. Merci beaucoup. Mais, je t'en prie. Alors, j'ai déjà préparé notre plan pour le week-end. Tout d'abord, allez vous habiller vite. Il y a un film intéressant, qui vient tout juste de sortir. Nous irons le voir, ce soir. Faites vite, il commencera dans moins de, deux heures. Désolée, mais ma mère nous a strictement interdit, de sortir tout le week-end. Quel dommage. Oui, elle nous a acheté, plusieurs DVD. Choisissez quel film, vous voulez voir en premier. Super. C'est aussi un bon plan. Je nous ferai du pop-corn, le temps que, vous choisissez un film. Alors, quel film avez-vous choisi ? Nous regarderons un film d'horreur. Je ne suis pas d'accord. Alex aura peur. Moi aussi. Sophie, tu es sérieuse ? Je veux aussi regarder un film d'horreur. Je suis devenu grand maintenant, je n'aurai pas peur. Sophie, tu devrais avoir honte. Même Alex n'a pas peur de regarder, un film d'horreur. Bon d'accord. Mais, si je trouve que, c'est effrayant, vous changerez de film. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...